Bonjour, on va étudier l'anatomie des fosses nasales. Donc, on va adopter le plan suivant, une introduction, puis l'anatomie descriptive qui va étudier la situation et la description des parois, des orifices et des revêtements quétanium et que. Puis, la vascularisation et l'énervation et les applications physiologiques cliniques et en fin du cours, une conclusion. Les fosses nasales sont deux cavités séparées l'une à l'autre d'une mince cloison sagittale et sont séchées au-dessus de la cavité buccale. Et au-dessous, voilà la cavité buccale, et au-dessous de la cavité crânienne. En dedans, des deux cavités orbitaires. Voilà, en dedans, deux cavités orbitaires. Par l'intermédiaire des orifices narinaires, les fosses nasales vont communiquer avec l'extérieur. Donc, voilà les deux orifices narinaires. Ce sont les moyens de communication des fosses nasales avec l'extérieur. Ils s'ouvrent en arrière, dans leur hynopharynx, par les coins. Voilà les coins. Donc, les fosses nasales ont une double fonction, une fonction respiratoire et olfactive. Ainsi que, les maladies de cavité nasale sont fréquentes et prédominées par les pathologies infectieuses essentiellement. Pour la situation des fosses nasales, ils sont au centre de la face, sous la base de crâne, au-dessus de la cavité orale et en dedans des deux cavités orbitaires et des sinus maxillaires. Merci. On distingue à la charpente osseuse des fosses nasales quatre parois. On va commencer par l'étude de la paroi supérieure, qu'on appelle aussi la voûte. Il est formé d'avant en arrière, par la face postérieure des os propres de nez, qui vont s'articuler avec la face antérieure de l'épine nasale de l'os frontal. Voilà. Puis, on a l'épine nasale de l'os frontal et la lame criblée de l'étimoïde en arrière de l'épine nasale de l'os frontal. Comble les chancrures éthimoïdes de l'épine nasale 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 de l'épine nas antérieures. Pour la paroi inférieure ou planchée du fosse nasale constituée par le processus palatin de l'os maxillaire dans ses deux tiers antérieurs et la lame horizontale de l'os palatin dans son intérieur postérieur. Concernant la paroi médiale au septembre nasale, il sépare les deux fosses nasales et soutient le nez en avant. Il possède un squelette osteocartilagineux. On a en haut et en arrière la lame perpendiculaire de l'itmoïde. En bas et en arrière, on a le vent-mé. Et en avant, le cartilage sépale. Ils sont tous tapissés par un double revêtement conjonctif imiqueux. Pour la lame perpendiculaire de l'itmoïde, elle est mince et fragile, souvent diviée des deux côtés. Son bord supérieur en haut se confond avec la lame criblée de l'itmoïde. Son bord postérieur s'articule avec la crête médiale suinoïdale antérieure. Son bord postérieur inférieur, il est oblique en bas et en avant, s'unit par deux lèvres aux lèvres correspondantes du bord antérieur du vent-mé. Ce canal se trouve constitué où loge le prolongement caudal du cartilage septal. Le bord antérieure supérieur et l'oblique en bas et en avant s'articule en haut avec les pieds nasales du frontal et en bas avec les os propres de nez. Son bord antérieure supérieur, son bord antérieure supérieur, oblique en bas et en avant, s'unit solidement au cartilage septal. Pour le vent-mé, si c'est une lame verticale, médiale, mince, mais elle est solide, s'interpose en coin entre la lame criblée de l'itmoïde de cartilage septal et le palais dur. Son bord supérieur, divisé en deux lamelles, ce sont les ailes de vommé, répond à la crête sphénoïdale inférieure, limite le canal sphéno-vommérien médian. Son bord postérieur, oblique en bas et en avant, lisse, mince et tranchant, sépare les deux coins. Le bord inférieur, fixe solidement à la crête nasale, le bord antérieur, oblique en bas et en avant, en contact, en haut. Le bord postéro inférieur de la lame perpendiculaire de l'itmoïde. Oui, c'est la lame perpendiculaire de l'itmoïde. Et en bas avec le cartilage de la cloison nasale. Son extrémité antérieure, son extrémité antérieure, qu'on appelle aussi le bec, le bec, rapport complexe avec la crête incisive. Elle a un rapport très complexe avec la crête incisive. Pour le cartilage septal, c'est l'élément le plus épais de la cloison nasale. C'est une lame carcilagineuse verticale et médiale, s'encastrant entre le vommé et la lame perpendiculaire de l'itmoïde. On lui distingue le bord postéro supérieur, il n'y a avec la lame perpendiculaire de l'itmoïde. Son bord postéro inférieur oblique en bas et en avant. Son bord antéro supérieur oblique en bas et en avant. Et là, trois segments supérieurs, moyens et inférieurs, ou libres. Avec un bord antéro inférieur qui oblique en bas et en arrière et se continuent avec le précédent par un angle arrondi qui répond aux bulles du nez. Pour la paroi latérale, elle reste la paroi la plus complexe. On va commencer par l'étude de son cadre osseux. On a six os qui participent à la constitution de cette paroi. On a la face médiale de l'os maxillaire. Voilà, la face médiale de l'os maxillaire. La lame médiale de processus tergoui. La lame perpendiculaire du palatin. Ainsi que les masses latérales d'itmoïdes. L'os lacrymal, qu'on appelle aussi lingus. Et enfin, le cornet inférieur. Il faut noter que cette paroi joue un rôle considérable dans la physiologie respiratoire. Et c'est la face d'exploration la plus importante lors d'une rhinoscopie. Donc, on continue notre description de la paroi externe des fosses nasales. Cette paroi est subdivisée en trois zones, en trois régions. On commence par la description de la zone terminale. C'est la zone la plus importante, représente les trois quarts de la paroi externe, comprend les cornets et entre eux les meilleurs. Concernant les cornets de la zone terminale, on va l'étudier sur ces deux coupes. Une coupe sagittale paramédiale de la paroi latérale, des fosses nasales, avec la coupe coronale des cavités nasales passant par l'apophys de Christagalli et de l'étimoïde. Comme vous voyez, voilà l'étimoïde, les deux sinus maxillaires, les os maxillaires et les orbites. Le cornet inférieur, il faut noter que le cornet inférieur est un os propre, formé d'une lamelle osseuse recourbée, allongée d'avant en arrière, fixée à la paroi externe des fosses nasales, passant par un de ses bords et libre dans les fosses nasales, donc tout le reste de son corps. On nous distingue, une face interne convexe, on regarde la cloison nasale, face externe concave, limite en dedans le mya inférieur. Avec un bord inférieur libre, et bord supérieur oblique en bas et en arrière, coupe en diagonale l'air de sinus maxillaire, avec une tête plaquée sur l'apophys montant de maxillaire, et un queue libre sans fil en arrière. Le cornet moyen, c'est plus court, mais plus haut que le cornet inférieur. Il fait partie de l'os etmoïdal, comme vous voyez. Donc, le cornet moyen fait partie de l'os etmoïdal, au contraire du cornet inférieur, qui est un os propre. C'est le plus développé du cornet et de moïdal, présente une tête libre, plus saillante que celle du cornet inférieur, un queue mince, collé au palatin, près du foramen sphinopalatin, avec une face interne convexe, et face externe concave. Les autres cornet etmoïdal sont placés au-dessus du cornet moyen. De bas en haut, on a le cornet supérieur, qui est constant, et au-dessus du cornet supérieur, on a le cornet de Santoroni et de Zekr-Kandel, qui est un cornet inconstant. Il faut noter que chaque cornet limite par la paroi latérale, il faut noter que chaque cornet limite avec la paroi latérale des fosses nasales un espace appelé méa. Donc, les méa sont en ombre égale à celui du cornet et portent le même nom que ceux-ci, qu'on va l'étudier sur cette coupe frontale. On a le méa inférieur, qui peut être considéré comme le méa lacryma, limité en dedans par la face externe de cornet inférieure et en dehors par la paroi latérale des fosses nasales. Le méa moyen, c'est un véritable carrefour des sinus antérieurs, car c'est là où vont s'ouvrir les sinus maxillaires, sinus frontaux et les cellules itmoïdales antérieures. Le méa supérieur, plus long que le méa moyen, c'est là où vont s'ouvrir les cellules itmoïdales postérieures et les sinus sphinoïdaux, limités en dedans par la face latérale des cornet supérieurs et en dehors par la face interne de l'itmoïde. Pour la région pré-turbinale, elle est située en avant des cornet, voilà, comprend deux segments, un antérieur, c'est la paroi médiale du nez, et l'autre postérieur, c'est une partie de la paroi latérale des cavités nasales, limitée en arrière par une ligne pendue de la tête de cornet supérieure à la crête de cornet inférieure. Pour la région rétro-turbinale, elle est en arrière de la queue des cornet, répondant latéralement à la fosse ptérigopalatine. pour les orifices d'ouverture des fosses nasales, elles sont au nombre de deux, un antérieur et un autre postérieur. L'orifice antérieur, c'est l'ouverture périforme, il est commune aux deux cavités nasales, limité en haut par le bord inférieur libre des eaux propres de nez, et en bas et latéralement, limité par le bord antérieur des deux eaux maxillaires. Pour l'orifice postérieur, les coins, on va faire une coupe à ce niveau-là pour bien étudier les coins. Donc, les deux cavités nasales s'ouvrent en arrière, dont le nasopharynx, c'est-à-dire le cavern, par un orifice propre à chaque fosse nasale, appelé coin, limité en haut par le corps de l'os sphinoïde, en bas par le bord postérieur de la lame horizontale du paladin. Voilà. Et médialement, par le bord postérieur du fommet. Latéralement, on a le bord postérieur de la lame terguïde médiale. Concernant le revêtement cutanéomiqueux des fosses nasales, on peut envisager à chaque fosse nasale trois régions. La première, c'est la région vestibulaire, qui a un revêtement cutané, garné de glandes et de poils, ou vibrisse. Assure ainsi un premier filtrage de l'air respiré. La région respiratoire comprend le plancher ainsi que les cornets moyens et inférieurs. Son épithélium est de type respiratoire cylindrique cilié. ainsi que la troisième région, c'est la région olfaxif, située au-dessus de bord libre de corneille supérieure et dont la muqueuse est occupée par les organes sensoriels de l'olfaction. Il faut noter que la transition entre la muqueuse vestibulaire et celle de la région respiratoire est progressif. Par contre, la progression ou la transition entre la muqueuse respiratoire et olfaxive est brutale. est brutale. La vascularisation artérielle des fosses nasales est tributaire aux deux systèmes carotidiens, internes et externes. Le système carotidien externe va donner deux branches pour les fosses nasales. La première, c'est l'artère sphenopalatine, branche de l'artère maxillaire, c'est l'artère principale des fosses nasales. Elle va arriver au niveau de foramen sphenopalatine où il va s'épanouir dans un bouquet d'artères nasales postérieures par deux branches. Une latérale dans les artères nasales postérolatérales destinées aux cornais et meilleurs. Comme vous voyez, elle va donner l'artère de cornais supérieures, de cornais moyens et l'artère nasale inférieure. Avec l'autre branche, c'est la branche médiale donnant l'artère nasale septale ou l'artère nasopalatine destinée au septembre nasale. La deuxième branche du système carotidien externe, c'est l'artère de la partie mobile du septembre nasale qui est une branche de l'artère labiale supérieure. Le système carotidien interne va contribuer à la vascularisation des fosses nasales par les artères hythmoïdales antérieures et postérieures. Il faut noter que l'anastomose des artères du septembre nasale sur la partie antéro-inférieure va donner naissance à la tâche vasculaire. Cette tâche vasculaire peut être à l'origine des dépistaxis à répétition qui peuvent nécessiter une cotérisation c'est-à-dire une coagulation lorsque le simple tamponnement ne suffit pas. Concernant la vascularisation veineuse, les veines sont satellées des artères et se drainent en trois courants. Un supérieur qui va se drainer vers la veine ophtalmique veine ophtalmique supérieure et inférieure un autre postérieur qui va se drainer en fin de compte vers la veine maxillaire et un autre antéro-inférieure qui va se drainer vers la veine faciale. Le drainage lymphatique va se drainer vers les nœuds lymphatiques rétropharyngiens jugulaires internes profonds et submondibulaires. On a trois sources d'énervation des fosses nasales. Donc, on a des nerfs de sensibilité générale qui sont les nerfs éthmoïdales antérieures et postérieures branches de nerfs ophtalmiques. Ainsi que, deuxième source, ce sont les nerfs de sensibilité générale et d'énervation végétatifs représentés représentés par les rameaux nasales postérieurs émanés du nerf maxillaire 5-2, donnant le nerf de corneille moyen, de corneille inférieure ainsi que les nerfs palatines antérieures. Et, troisième source, c'est la source, c'est l'énervation sensorielle assurée par le nerf olfaxif. Donc, concernant les applications cliniques, le TDM ou le scanner facial reste l'examen clé pour l'exploration des fosses nasales. Par exemple, il permet le diagnostic éthiologique et topographique des sinusites chroniques. Parfois, on a besoin d'un complément de l'ARM dans un bilan d'extension des humeurs nasales ou sinusiennes. La paroi latérale des cavités nasales reste la plus importante des parois de fosses nasales, a une importance capitale en rhinologie et à ce niveau-là où s'abouchent les principaux sinus paranasaux. Donc, la connaissance de l'anatomie des cavités nasales ou fosses nasales est essentielle pour comprendre leur pathologie. de l'anatomie.